Il existe aussi en sport des jours où vous pouvez vous sublimer. Vous avez parlé de 92. Non. De 77. De 77. Il y a, vous pouvez vous sublimer, mais encore plus formidable, c'est que vous pouvez sublimer les autres. Mais vraiment, les coéquipiers que j'ai eus dans cette voiture, dans laquelle je suis tombé, et vous pouvez aussi sublimer les mécanos et les ingénieurs. Alors, ce sublimer est communicatif. J'en ai quelques-unes comme ça, si vous parlez d'une urbure coquet, mais j'en ai d'autres, où il y a des jours comme ça où tout vous réussit. Et rien n'est impossible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez le communiquer à d'autres. Ça, c'est juste fantastique, d'une course perdue où tout le monde tire la gueule. Parce que c'est foutu. Vous êtes 41e à 12 tours, ou je ne sais pas, enfin, peu importe. C'est fini, quoi. Et il y a aussi, les moteurs de ça, c'est d'être le chasseur. Vous n'êtes pas obligé de gérer. Et aussi, vous avez le bonheur, toutes les heures, de gagner des places. C'est juste fascinant. Et puis, à un moment donné, il y a ce point de bascule où vous dites, tout compte fait. Oui, la morale de ça, never give up. Ne renoncez jamais, parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Mais ça a été magnifique, la chasse a été extraordinaire. Pour tous, si vous parlez, tous les gens qui ont vécu, tous les gens qui ont vécu ce moment, là, précis, ces 24 heures-là, dans l'entourage direct, ça a été juste extraordinaire. Mais j'ai vraiment bien roulé. Parce qu'on essaye d'être près des 100. Là, peut-être que j'étais à 100 tout le temps. Pluie, pas pluie, brouillard, machin, truc, pas d'arrêt, enfin, trois relais d'affilée, les relais, ça dure trois heures, trois heures et demie, ou à peu près, trois heures quarante. C'était formidable. C'était juste formidable. Mais don't give up, c'est ça. Never give up. Je parle des gens qui étaient là à ce moment-là, les mécanos et tous ces gens-là. Certains, je les ai eus avec la Porsche en 84 dans le Dakar. Le fabuleux du Dakar, c'est qu'il n'y a pas de milieu. C'est où vous êtes tout pour, où c'est une découverte extraordinaire, où vous n'aimez pas. Mais tous les gens de Porsche qui ont vécu l'aventure Dakar, la découverte d'un nouvel horizon, d'une nouvelle discipline, en parlent encore aujourd'hui. Le chef d'équipe s'appelle Peter Fall, qui vient de fêter ses 93 ans et tout ça. J'étais à Stulgart pour fêter et tout ça. Je lui ai rappelé tous ces événements. Tous ceux qui sont encore là aujourd'hui disent « Ah, quel moment dingue ! » Et parce que faire rouler une Porsche 911 dans le Dakar, il faut quand même, il faut oser. Mais ils ont suivi les courses que je faisais avec la Mercedes. Ils ont vu que j'avais gagné. J'ai vu la voiture du rallye, du rallye de Val-de-Garde à l'époque. Le timing. J'ai dit même en deux roues motrices, cette voiture, c'était à l'époque une voiture qui aurait encore pu. Mais ce qui a fait la décision, c'est la première transmission 4 roues chez Porsche, qu'ils étudiaient peut-être pour Audi. Ou pour eux, je n'en sais rien. Mais ça a rendu la chose possible. J'ai engagé les voitures. On a convenu, ils faisaient les voitures. Je la développais avec leur ingénieur. On a été faire des essais en Algérie et tout ça. Sur un commentaire des gens autorisés de l'époque dans lequel c'était un pari perdu d'avance. Personne n'aurait mis un COPEC. Un COPEC, c'est de l'argent russe à mon avis. Un COPEC là-dessus. Mais on y a cru. Et le timing, c'est la... Parce que Porsche fait toujours quelque chose... Dans la motivation de la course, c'est toujours élever le niveau d'ingénieur, de découverte, de développement technique, et ainsi de suite. C'était un projet parfait pour eux. Et donc... Avec René Medge, en l'occurrence... Je pensais à lui. Oui, moi je pense tout le temps à lui. Parce que... Tout a été parfait. Parce que maintenant, il y a la voiture Dakar, les 2 600 exemplaires. René, malheureusement, n'est pas dans une forme bonne. Mais ce succès, il le... Si j'en suis à l'origine, ils le lui doivent. Et... J'ai toujours regretté qu'on ne... Lui construise pas un piédestal. En particulier... En particulier... Aujourd'hui, puisque l'occasion était magnifique de rappeler qu'il était l'auteur de cet résultat, trois tentatives, deux gagnées avec une voiture de sport contre des véhicules tout-terrains, c'était un vrai challenge. C'est la raison aussi pour laquelle la voiture devient iconique maintenant. Le Dakar, pour Porsche, est devenu, dans leur histoire, un moment privilégié, quelque part. Ça, c'est bien d'évoquer René. Oui, René, mais vous voyez... Est-ce que... Le mystère... Le mystère du destin et de la chance, c'est... C'est quelque chose d'un... Ça existe. Il y a ceux qui collectionnent tous les emmerdes. Et puis, il y a ceux qui passent à travers parce que les étoiles sont alignées. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui disent « J'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça. » Et je l'ai fait. Mais ça ne se fait jamais seul. Et cette règle-là, elle est valable dans toutes les vies. C'est pas... On parle d'automobile maintenant. Mais dans toutes les vies, c'est comme ça. C'est la rencontre de gens, de ces petites choses de la vie qui font... Ces petites choses de la vie qui font que tout à coup, vous tombez amoureux d'un professeur ou de ce qu'il vous instruit ou un livre ou un film ou une phrase ou... Il y a plein de choses qui influencent votre trajectoire. Donc ça, c'est un film Il y a encore plus. Quelqu'un film Il y a encore plus. Il y a plein de choses que tu le sais